Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo pour rendre hommage à un des jeux Final Fantasy qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux bien sûr parler de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia car oui, si vous ne le saviez pas, le 29 février 2024 c'était en effet la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth. Mais cette date signait également la fin des serveurs du jeu Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, ce qui fait qu'il n'est plus possible de jouer au jeu à ce jour. Et comme Dissidia Final Fantasy Opera Omnia c'est un jeu qui a été très important pour cette communauté, je ne pouvais pas laisser mourir ce jeu sans dire le moindre mot dessus. Car oui donc pour ceux qui n'auraient pas donc connu la chaîne à ses débuts, en effet si la chaîne a commencé c'est grâce au jeu Opera Omnia. Les premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne c'était donc des vidéos Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. J'avais commencé donc à publier des vidéos de clear, de contenu haut level et par la suite donc voilà j'ai continué à faire des vidéos assez régulièrement. Et c'est aussi comme ça qu'une certaine partie de ma communauté m'a connu puisque c'était assez rare finalement à l'époque d'avoir du contenu francophone sur Opera Omnia. Donc oui en effet Opera Omnia ça a été un jeu qui a été assez omniprésent sur la chaîne bien que des années après j'ai arrêté de faire du contenu parce que je ne m'y retrouvais plus vraiment dans le jeu. Même si je continuais à y jouer en privé j'étais de moins en moins emballé par faire du contenu surtout que c'était du contenu qui était très régulier qui prenait beaucoup de temps et je préférais donc investir mon temps dans des choses différentes voilà. Mais en effet cette chaîne là si elle en est là aujourd'hui c'est en partie grâce à Opera Omnia. Et donc bah voilà j'aimerais avec cette vidéo rendre un petit hommage à Dissidia Opera Omnia parce que ce jeu nous a apporté vraiment beaucoup de choses vraiment excellentes. Alors un petit mot sur qu'est-ce que c'était Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Et là c'était donc un jeu mobile free to play gacha avec des micro transactions. Mais justement c'est important de préciser que c'était l'un des gachas les plus généreux auxquels j'ai jamais joué personnellement. Le jeu était vraiment très 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 généreux. Beaucoup de tirages gratuits vraiment très régulièrement. Les ressources justement pour effectuer les tirages ils étaient aussi assez énormes. En plus ce qui était cool pour les collectionneurs voilà c'était que les tirages étaient sur les armes et non pas sur les personnages. Donc ce qui était cool c'est que vous étiez garanti d'obtenir tous les personnages qui étaient présents dans le jeu. Et ça vraiment c'était vraiment cool parce qu'il y a d'autres jeux justement qui font des tirages sur les personnages. Et parfois quand on est un peu collectionneur un peu comme moi ça peut être frustrant justement de ne pas réussir à obtenir le personnage que l'on voulait. Ou de ne pas réussir à avoir tous les personnages parce qu'il y en a trop qui sortent. L'avantage en effet avec Opera Omnia c'est que c'était sur les armes et comme je vous le dis une fois encore le jeu était très généreux. Donc rien que pour ça en termes de free to play gacha le jeu était quand même assez exceptionnel. Un petit mot également sur le gameplay du jeu puisque donc Dissidia Opera Omnia c'était du RPG tour par tour. Un petit peu dans la veine de Final Fantasy X dans le sens où il n'y avait pas de jauge ATB. Il y avait en fait une timeline des tours de vos personnages et des adversaires. Et donc voilà les tours arrivaient dans l'ordre de cette fameuse timeline. Il y avait même moyen de si vous détruisiez la bravoure de l'adversaire vous pouviez faire reculer son tour. Il y avait aussi justement des personnages qui pouvaient manipuler les tours, avancer le tour de leur collègue. Ou repousser le tour de l'adversaire et ça c'était vraiment très très cool. D'ailleurs justement en parlant donc de mécanique de jeu. Et ils avaient donc mixé le tour par tour pur et dur avec justement des mécaniques de la licence Dissidia. Donc comme justement les attaques de bravoure, les attaques HP. Donc il y avait ce chiffre de bravoure que vous pouviez réduire à zéro pour break l'adversaire etc. Franchement en termes de gameplay c'était plutôt cool. Le jeu était quand même assez stratégique à haut level. Le jeu était quand même plutôt corsé. Il fallait s'accrocher donc c'était en effet du tour par tour. Assez vénère, très stratégique, très agréable. En termes de RPG mobile franchement en termes de gameplay c'était un de mes préférés. Ce gameplay était vraiment très très cool. Il y avait énormément de mécaniques, il y avait des invocations. Il y avait une quantité différente de compétences que vous pouviez débloquer avec les armes sur vos personnages. C'était vraiment superbe. Et justement en parlant de personnages, Dissidia Opera Omnia, c'était un jeu avec un cast de personnages jouables vraiment incroyable. Plus de 160 personnages dans mon souvenir. Mais il y avait vraiment de l'amour pour les personnages de Final Fantasy. Parce que les personnages étaient vraiment très très cool. Les attaques rendaient vraiment extrêmement bien. Il y avait beaucoup de fanservice. On voyait justement des fois des animations d'attaques que les personnages avaient vraiment dans leur propre jeu. Une quantité de personnages. Même des fois un peu étrange. Ils nous ont fait jouer des personnages qu'on ne s'attendait vraiment pas à jouer. Par exemple on avait eu Rex, le frère de Van dans FF12. C'était des personnages assez inattendus. Et des fois il y avait des excellentes surprises. Comme par exemple Rubikant de FF4. Qui était un personnage vraiment très très fort quand il est sorti. C'est vrai que ce cast de Opera Omnia était vraiment très très cool. Mais Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, c'était aussi également un scénario. Car oui, ça peut paraître étrange, mais pour ce genre de jeu, il y avait un scénario qui était quand même assez développé. Alors on était dans la lignée de ce que faisait la licence Dissidia de base. Tout simplement de rassembler les personnages dans un autre monde et de leur faire vivre les aventures. Mais Opera Omnia, je trouve qu'il a poussé ça bien au-dessus de ce que faisaient les autres Dissidia. Il y avait vraiment des moments incroyables. Il y avait des chapitres d'histoire qui étaient vraiment dingues. Qui développaient beaucoup de personnages parfois. Il y avait un chapitre notamment sur la classe 0. C'était génial. Il y a des fois, il y avait même carrément des scénarios. Qui en fait permettaient de finaliser l'arc scénaristique de personnages. Qui n'avaient pas eu le temps de finir leur arc dans leur propre jeu. Je prends par exemple Gzand de FF3. Qui a un chapitre qui clôture vraiment l'histoire du personnage. C'était vraiment génial. Pareil, des fois, il y avait des interactions entre divers personnages. Qui étaient assez surprenantes. Des duos qu'ils ont construits qui étaient inattendus. Mais qui fonctionnaient à merveille. Par exemple, le duo Laguna et Kuja. Qui était vraiment superbe. Le duo, par exemple, Go et Gabrant. Ce qui était aussi inattendu. Mais tellement drôle, tellement attachant. C'était, voilà. En termes d'histoire d'Issidia Final Fantasy Opéra Romia. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Et donc, malheureusement, maintenant, le jeu n'est plus jouable. Et il n'existe pas de version offline. Mais heureusement, une grosse partie de la communauté a pris l'initiative d'enregistrer énormément de vidéos. Ce qui fait que, heureusement, il restera de très nombreuses traces de ce jeu sur YouTube. Et notamment sur la chaîne officielle de Dissidia Final Fantasy Opéra Romia. Où ils ont fait une compile d'absolument toutes les cinématiques du scénario, du jeu. Et donc ça, c'est vraiment superbe d'avoir sauvegardé ça. Ça nous permettra, justement, encore dans des années, de pouvoir regarder ce scénario. Qui, je vous l'assure, vaut vraiment le coup. C'est également le cas me concernant. J'ai fait des enregistrements d'absolument toutes les cinématiques, justement, du scénario. Que j'ai mis, donc, sur une chaîne secondaire, qui est la chaîne Dissidia Archive. J'y ai mis également tout le contenu Dissidia Opéra Romia que je faisais. Voilà, qui a quitté la chaîne principale Final Fantasy Watchers. Et que j'ai transféré sur cette chaîne Dissidia Archive. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Voilà qui va donc conclure cette petite vidéo improvisée. Pour rendre un dernier hommage à Dissidia Final Fantasy Opéra Romia. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, sachez que bien évidemment, que même si le jeu est mort. On continuera à en parler sur cette chaîne. Ça ne fait aucun doute. En attendant, justement, voilà, de faire des futures vidéos sur Dissidia Final Fantasy Opéra Romia. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501